coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui le tarot de marseille de l'épanouissement d'emilie porte avec les illustrations de sylvaine dumès nil donc éditer aux éditions grand chez alors je vous le présente en avant première puisque là je vous fais la vidéo le 4 septembre et il sort le 11 bon ça va c'est dans pas trop longtemps donc je remercie vraiment ben emilie porte d'avoir pensé à moi de me l'avoir envoyé parce que juste j'adore son travail et florence aussi du coup des éditions pictos de me l'avoir envoyé c'est je me sens super chanceuse de la voir en plus en avant première alors emilie emilie porte celui qui avait eu juste avant c'était celui ci l'oracle enchanté des contes de fées avec la même illustratrice voilà que j'adore forcément parce qu'en plus sur l'univers des contes de fées je l'ai pris avec moi pour vous montrer parce qu'il ya une petite similitude avec du coup voilà ce jeu là et puis je voulais comparer aussi au niveau de la taille des cartes si vous aviez le si jamais vous avez déjà chez vous l'oracle enchanté des contes de fées donc on va regarder tout de suite le résumé dans ce livret dans ce coffret pardon emilie porte propose un regard neuf sur ses cartes familières vous découvrez comment le tarot de marseille en reflétant votre monde intérieur vous enseigne le sens profond de votre vie exercice ludique méditation élixir floraux et tirage originaux vous permettront d'intégrer les cartes de façon vivante et intuitive leurs messages de sagesse vous guideront vers l'épanouissement personnel et spirituel et si le tarot de marseille avait encore beaucoup à nous apprendre donc à l'intérieur vous avez les 22 arcanes majeures c'est important de préciser n'y a pas les 78 cartes du tarot de marseille n'y a que les 22 arcanes majeures et vous allez retrouver aussi les quatre as donc de chaque série les épées et deniers tout ça voilà mais vous n'avez pas 78 cartes je pense c'est important de préciser parce que si on passe vite fait comme ça tarot d'épanouissement on peut se dire ok je me retrouve avec 78 cartes c'est pas le cas ici qu'est ce qu'on nous dit d'autre voilà vous avez un livre alors un livre qui est très fourni c'est toujours le cas ce que j'apprécie vraiment chez emily porte c'est qu'elle travaille beaucoup ses livrets il ya une vraie recherche dans ce qu'elle fait elle a comme fait pas mal de jeux et il n'y en a aucun qui se ressemble je trouve alors bien sûr il reste l'énergie de d'emily mais il ya elle se réinvente à chaque fois elle fait pas du on retrouve pas du copier coller moi des fois il ya des créateurs je trouve que leur jeu se ressemble un peu là c'est pas le cas je trouve donc on va regarder alors le coffret comment est ce qu'il s'ouvre il s'ouvre comme ça voilà je n'ai pas dit le prix d'ailleurs il n'est pas noté à s'il est à 27 euros voilà il s'ouvre comme ça à l'intérieur c'est magnifique j'adore ces petites étoiles donc vous avez le jeu qui est posé ici à l'intérieur d'une petite caisse en papier on va regarder dans un deuxième temps mais je vous montre déjà au niveau du dos vous voyez en fait on a les 22 arcades majeurs qui ont ce dos rouge et puis là on est sur les quatre as qui se démarquent du coup avec leur couleur bleue et puis on retrouve après c'est la même chose j'allais dire il ya peut-être pas les gens il ya peut-être un soleil sur les autres mais non c'est la même c'est sinon c'est le même dos donc on va regarder le livret qui est assez épais qui fait 212 pages et qui est en couleur au début vous avez une introduction sur le tarot de marseille alors je pense que vous l'avez compris avec le résumé on est sur un un jeu qui va nous montrer la diminue la dimension psychologique et de développement personnel qui peut y avoir dans le tarot on n'est pas sur du divinatoire ici même si ça n'empêche pas on peut elle met des exemples à la fin il me semble que qu'il ya des exemples quand même un peu deux attendez je vérifie que je dise pas une bêtise mais il me semble qu'il ya un ou deux tirages voilà par exemple à la fin on dit voyez j'ai été licencié alors que je n'y attendais pas vais-je retrouver facilement du travail on est quand même sur du divinatoire ici je trouve voilà l'un n'empêche pas l'autre de toute façon moi le tarot j'aime faire les deux mais le livret est quand même plus axé oui spirituel en fait je dirais quel est le côté initiatique du tarot c'est là pour le coup le titre est bien choisi je trouve le tarot de marseille de l'épanouissement on cherche l'épanouissement personnel en fait là qu'est ce qu'on nous dit donc on nous parle un peu du tarot une structure très définie les cartes du tarot de marseille des modèles universel établir un lien avec les cartes le tarot de marseille un chemin initiatique là c'est vraiment sur cette ce côté initiatique qu'on va retrouver 22 leçon de vie voilà c'est vraiment l'enseignement le tarot l'ami spirituel ah ouais il ya des petits exercices super sympa il faut pas je vous en parle faut pas que j'oublie on a ici des cartes et des fleurs voilà alors ça c'est ce truc que je voulais vous montrer en lien avec l'oracle enchanté des contes de fées c'est que en fait vous avez sur chaque carte vous allez retrouver une petite fleur alors qui est subtilement insérée dans l'illustration mais qui est bien présente et en fait c'est ça fait référence à une fleur de bac que vous pouvez utiliser alors c'est noté pour chaque carte vous avez du coup le zoom sur la voilà et l'ex hier floral vous avez le petit zoom de la fleur qu'on retrouve en illustration sur la carte et là par exemple on nous dit pour la carte du soleil le millepertuis incarnation de la lumière aide à éveiller notre soleil intérieur donc vous pouvez en plus faire un travail avec les élections floraux et je fais le lien avec l'oracle enchanté des contes de fées parce que en discutant avec émilie elle m'a fait m'a partagé des petits secrets je suis très très honoré d'ailleurs franchement c'était j'étais comme une folle en apprenant ça et en fait parce que voilà j'avais pas du tout remarqué mais vous avez des petites fleurs qui sont insérées aussi alors là est ce que c'est les les algues dans celui ci je sais pas des fois c'est subtil mais il ya en fait on retrouve toujours une fleur dans chaque carte là par exemple si je pense que c'est le corbeau c'est ce qui tient dans son bec là ici là au bout là vous voyez les petites fleurs et en fait pour le coup dans le l'oracle des contes de fées ce n'est pas précisé en fait ça c'est un petit secret moi je savais pas mais voilà à chaque fois on retrouve voyez ici aussi on retrouve une fleur en fait qui est qui a une signification particulière bien sûr qui résonne avec la carte là les fleurs ici et donc là pour le coup pour le tarot de marseille de l'épanouissement c'est plus un secret puisque c'est révélé dans le livret elle vous donne du coup la signification de la fleur et du coup vous pouvez éventuellement travailler avec des fleurs de bac si ça vous intéresse donc ça je trouvais ça super cool ça enrichit en fait vraiment le jeu et puis on retrouve cette notion un peu thérapeutique en fait en tout cas dans le sens de prendre soin de soi parce que là on est sur une explication du tarot pour prendre soin de soi en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris à la rencontre des cartes donc là on vous explique les cartes miroir de notre âme observer les cartes d'une façon ludique d'en savoir plus sur soi il ya un petit peu de tarot psychologique dans ce qu'elle nous explique elle nous dit que voilà on peut vraiment se projeter dans la carte s'imaginer voilà par exemple je suis imaginé je suis ce vieux monsieur je peux même le mimer avec la torche et tout je suis en train d'éclairer quelque chose qu'est ce que je suis en train d'éclairer j'ai apparemment ils doivent pas y voir très très loin donc j'ai besoin de m'approcher la posture aussi le dos un peu bombé un peu courbé je suis vieux j'ai beaucoup vécu j'ai de l'expérience voilà et après faire le lien avec avec ma question elle en parle de ça et je trouve ça moi j'adore ça vous savez que c'est ma façon de travailler elle parle aussi du fait de créer des liens avec les différentes cartes donc ça va plus loin que juste vous donner des pistes d'interprétation pour chaque carte elle fait un travail aussi je trouve pour les débutantes elle vous donne des pistes pour vraiment interpréter les cartes comment on les relie entre elles comment créer un sorte de tableau en voyant genre tel truc je le retrouve dans telle carte tiens c'est peut-être quelque chose d'intéressant à fouiller à ce niveau là elle vous en parle voilà vous avez des petits exercices que je trouve très sympa par exemple l'héroïne ou le héros du jour en fait elle vous propose de tirer une carte par exemple en début de journée et la carte tirée va vous donner le héros qui va vous accompagner et donc la qualité du héros à incarner et elle vous donne à chaque fois une petite piste alors c'est bien sûr vous voyez si ça résonne pour vous c'est juste des pistes quoi mais je trouve ça sympa qu'elle ait fait ce travail donc par exemple si vous avez tiré le battleur on vous dit mon héros du jour et le battleur et j'adore sa spontanéité et sa capacité d'émerveillement si j'ai reçu l'empereur j'emprunte son sens pratique son organisation du coup vous allez rester focus sur cette qualité en particulier c'est super sympa je trouve c'est aussi cool par exemple si vous avez un projet en tête vous pouvez demander quel sera mon héros pour accomplir cette quête par exemple j'ai un projet d'édition voilà je tire dans sa main le diable par exemple et ben là le diable je vais adopter sa volonté irrésistible son absence de peur ben ouais je vais avoir besoin d'avoir confiance en moi va falloir que je franchisse sûrement des obstacles des trucs qui m'angoisse ma peur peut-être de pas plaire des retours négatifs et tout donc voilà je vais adopter ces 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 qualités là le diable il n'a pas peur il n'a pas peur du feu de la passion non plus donc voilà ça c'est super intéressant je trouve comme exercice tout simple et c'est en même temps profond que les 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 messages qu'on peut recevoir juste avec ça elle a proposé un autre truc que j'ai adoré faire je sais plus c'est ouais alors elle propose aussi un petit jeu à faire avec le pendu pour adopter un regard différent donc là vous tirez une carte le pendu invite à porter un regard différent sur et là par exemple si je tire le pape les personnes qui sont le plus sèche ou plus expérimenté que les autres celles qui transmettent leur savoir ou donne des conseils là c'est pour vous aider un petit peu à ouvrir votre esprit en fait sur quel type de personnalité j'ai besoin de m'ouvrir et puis alors je sais plus où c'est assez à la fin peut-être parce qu'à la fin vous avez des tirages alors là aussi elle fait un gros gros boulot sur les tirages il y en a vraiment pas mal qui sont proposés dans le chapitre 3 vous en avez vraiment alors je n'ai pas compté mais il y en a un certain nombre et qui sont bien détaillés avec des exemples et voilà un que j'ai adoré qui est tout simple un tirage sans question à deux cartes en fait vous avez la première carte c'est super original je trouve la première carte qui qui va vous donner la question c'est pas vous qui avez posé la question c'est la carte qui va la poser moi j'adore parce que du coup ça ouvre vous êtes plus dans votre mental dans votre ego qui veut savoir tel truc là c'est le jeu qui va vous donner une question et la deuxième carte elle va répondre à la question qui a été posée par la première je trouve ça juste génial et en plus là aussi elle vous prémâche un peu le travail puisqu'elle vous donne des pistes donc imaginons j'ai tiré la tempérance en première carte la question que me pose la carte ça va être que dois-je fluidifier harmoniser assouplir en moi ensuite je tire une deuxième carte et là aussi elle vous apprend moi chez le travail imaginons je tire l'impératrice donc la question c'était qu'est ce que je dois assouplir voilà ma parole mon sens de la communication mon jaillissement des idées donc ça moi je les fais j'ai fait plusieurs tests et franchement à chaque fois c'était intéressant alors elle vous propose du coup de ne pas avoir de questions au préalable mais moi je choisissais des thèmes à par exemple le la sphère amoureuse la sphère du travail juste me concentrer sur ça par exemple quelle question je ferais bien de me poser dans la sphère du travail et je tire une question du coup et ensuite je tire la réponse et aller visiter comme ça différentes sphères la sphère de la santé aussi enfin c'est hyper intéressant j'ai adoré ça je trouve ça à chaque fois c'est très très pertinent donc voilà elle nous a prémâché le travail mais après c'est intéressant aussi de faire vos propres interprétations les deux peuvent se compléter les indications de de emilie et puis vous ce qui ce qui vous vient aussi et après voilà il ya des exemples illustrés donc c'est génial pour apprendre moi j'adore quand il ya des des tirages qui sont expliqués avec des exemples c'est top et ça et emilie elle le fait beaucoup dans ses jeux et je trouve ça super il y en a vraiment beaucoup moi je vous montre vite fait enfin voilà il ya vraiment beaucoup de choses c'est pas juste un livret qui vous donne des interprétations possibles vous avez vraiment de quoi travailler en fait d'ailleurs j'ai mis un certain temps il ya un petit même un chapitre 4 or tu autre utilisation des cartes pour la méditation notamment donc oui j'ai mis une petite après midi pour le voilà pour pour expérimenter tout ce qui était proposé enfin déjà j'ai même pas tout expérimenté mais en tout cas une partie de ce qui était proposé donc c'est vraiment un gros travail je trouve qui a été fourni et du coup je vais vous montrer bien sûr les ce qui se passe au niveau des interprétations des cartes donc là par exemple battleur vous retrouvez l'illustration ici le battleur je m'ouvre à la vie sans préjugé tout est possible donc là déjà on a une phrase qui est je trouve toujours bien choisi elle le fait je sais plus je crois que c'est pour l'oracle enchanté aussi ouais l'oracle enchanté des contes de fées j'aime bien elle elle chope tout de suite vous voyez par exemple à la poire profonde dans la nuit de l'âme je perçois la lueur de la conscience en fait en une phrase elle arrive tout de suite à résumer l'énergie de la carte c'est assez puissant je trouve ensuite vous avez un descript une description du symbolisme une étude un petit peu du symbolisme de la carte vous avez ici là toujours le petit défi relié à la carte ici je sais reconnaître mon potentiel ou celui d'une situation petit feu sur un des sur un détail de la carte donc là ici je crois que c'est sur le chapeau qu'un symbole de l'infini vous avez une méditation qui est proposée pour chaque carte aussi oui qu'on est vraiment sur un travail sur soi sur le chemin de la sagesse avec le battleur donc là c'est un peu des enseignements de la carte ici j'apporte la vie avec confiance j'accepte d'être novice la vie est un jeu des petits paragraphes des petits points clés en fait de la carte pour une évolution spirituelle et le battleur dans un tirage de connaissances de soi il ya vraiment beaucoup d'informations tourner la page vous avez les atouts et aussi les blocages donc c'est toujours top je trouve d'avoir le côté lumineux et le côté ombre ça permet aussi de travailler en cartes inversées pour ceux qui pratiquent comme ça et vous avez ensuite le battleur dans un tirage traditionnel donc là c'est un petit peu la signification on va dire divinatoire au niveau aussi de la personnalité des sentiments de la vie professionnelle et l'élixir floral dont je vous parlais voilà avec un petit zoom sur la fleur qu'on retrouve sur la carte et vous avez ça pour chaque carte donc ça fait une deux trois double page c'est quand même énorme c'est les trois double page pour chaque carte ça fait de l'information quoi voilà il ya vraiment de quoi travailler donc voilà pour le livret et au niveau des cartes alors je voulais voir un peu avec ce que j'ai l'impression qu'on est sur la même taille mais que le l'oracle enchanté des contes de fées ouais on exactement sur les mêmes tailles la même taille c'est ce qui me semblait bon je vous mettrai le les dimensions exactes dans la description si jamais vous n'avez pas le jeu précédent d'emilie donc on est aussi sur la même qualité que moi franchement je trouve chouette qui avait qu'elle brille un petit peu sans que ce soit non plus ça fasse des traces de doigts elle glisse très très bien voilà il n'y a pas de souci donc ouais je vous ai pas parlé des du fait qu'il ya des des as en fait ils ont été glissés parce que quand vous faites un tirage si vous voulez savoir quel est la comment dire le domaine et qui est dont les cartes sont en train de vous parler vous savez pas trop en fait vous tirez une carte comme ça genre par exemple ok voilà on est dans la sphère émotionnelle j'adore l'illustration de la carte voilà on est dans la sphère émotionnelle dans tout ce qui est sensible pas forcément rationnel mais voilà au niveau peut-être ça peut me parler d'angoisse enfin voilà en tout cas il ya quelque chose qui se passe plutôt au niveau des émotions bon voilà l'épée on va être plutôt dans le les pensées les deniers on va être dans le tout ce qui est projet voilà le très ancré dans la terre donc c'est pour préciser en fait vos tirages mais du coup vous n'êtes pas obligé d'utiliser vous pouvez laisser de côté si vous voulez face et comme vous vous utilisez comme vous voulez et après voilà on a les 22 arcades majeurs alors j'ai mélangé les cartes parce que j'ai fait des tirages avec si vous suivez mes vidéos vous avez l'habitude je les sont toujours mélangés et donc voilà on a une interne marseille qui est revisité bien sûr par je sais plus comment elle s'appelle sylvaine du messe 1000 et tout en conservant bien sûr voilà certains symboles on retrouve un peu aussi le côté le code couleur la rouge le bleu désolé je suis un peu dans tous les sens alors entre les petites fleurs à la cesser les ajouts pour les l'indication de la fleur de bac qui associé et donc vous voyez qu'avec toutes les informations qui a pu utiliser de plein de manières différentes au niveau du livret ne serait ce que par exemple vous avez pour chaque carte vous avez un défi qui est associé donc des fois vous pouvez juste si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de tout lire ben juste me demander auquel quel va être mon défi pour la journée et puis voilà vous tirez une carte déjà ça peut donner matière à réflexion ou comme je disais vous concentrez par exemple sur un thématique de votre vie particulière par exemple la sphère sentimentale concentrer juste sur ça et demander quel est le défi et vous allez avoir un petit un aperçu puisque à chaque fois vous avez vu je vous ai montré voilà c'est noté pour chaque carte ou utiliser avec les fleurs de bac vous pouvez faire des combinaisons juste regarder le défi et la fleur de bac enfin bref vous pouvez utiliser comme vous voulez je trouve que c'est vraiment très riche le travail qui a été fourni voilà par exemple je me dis on va on va le faire là pour voir qu'est ce qu'on pourrait faire on pourra associer par exemple une carte avec une autre on va on va associer on va faire un défi par exemple un défi et une une fleur voir ce que ça donne donc là au niveau du défi j'ai la roue de fortune on va regarder ce qu'elle nous dit moi ça fait penser aux changements forcément peut-être faire face aux changements un petit peu plus de souplesse mais je sais pas si elle a formulé comme ça voilà le défi elle nous dit je tourne une page sans tourner en rond et la fleur associé c'est la carte du soleil c'était le mille pertuis je crois si je me trompe pas donc là ouais il ya ce côté peut-être resté positif où est-ce qu'il est ce soleil je vais y arriver oui voilà il est là et donc par exemple là je m'attarde sur l'électeur florale mille pertuis incarnation de la lumière aide à éveiller notre soleil intérieur donc oui peut-être que je peux avoir besoin du mille pertuis pour m'ouvrir au changement parce que voilà le mille pertuis va m'apporter ce côté positif ce côté optimiste là où moi j'ai tendance à vous être justement plus dans l'angoisse voire toujours être dans la peur de ce qui pourrait mal se passer puis du coup le changement me fait peur parce que je me sens en insécurité et le mille pertuis va m'apporter cette ouverture au soleil à la confiance au rayonnement enfin voilà il va pouvoir m'apaiser à cet endroit là mais qu'on peut utiliser de plein de façons différentes bon moi j'ai fait ça comme ça pour vous donner un exemple mais je trouve que c'est super riche et donc il sort le 11 septembre je vous ai déjà commencé à le précommander je vous mettrai le lien dans la description si jamais le jeu vous intéresse voilà pour cette petite présentation mais je fais de gros bisous prenez bien soin de vous Sous-titrage ST' 501